Salut les Jujiteros ! Aujourd'hui, vidéo questions réponses au sujet de la créatine. Préparez, combattez ! Alors j'ai reçu des questions sur la créatine, savoir si c'était bien, si c'était pas dangereux, combien il fallait en prendre, enfin plein de questions quoi. Donc merci déjà de me contacter. Avant d'aller plus loin, vous abonnez à la vidéo, vous likez et vous partagez. Avant tout, la créatine, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de naturel, qu'on produit en nous-mêmes, avant de penser à la poudre, les compléments alimentaires, c'est quelque chose de naturel. La créatine, c'est une molécule naturelle qui est issue de trois acides aminés, l'arginine, la glycine et la méthionine, qu'on a naturellement en nous. Donc forcément, quand on va manger des aliments qui contiennent ces trois acides aminés, ça va aider à la création de créatine. Donc ça, la créatine, à la base, c'est quelque chose de naturel. On en trouve, pour les omnivores, les gens qui mangent de la viande, on va en trouver dans la viande. Vous mangez de la viande, vous avez un apport en créatine. Par exemple, pour 500 grammes de bœuf, il faut manger 500 grammes quand même, vous avez 2 grammes de créatine. A savoir que pour un omnivore moyen, il va produire naturellement, avec une alimentation équilibrée, en général, 2 grammes de créatine par jour. Ces 2 grammes, ça représente la moitié de ce dont il a besoin pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà. Sachant que dans l'organisme, une personne moyenne, comme moi, 1m72, 75, 80 kg, on peut stocker jusqu'à 5 grammes de créatine par jour. Voilà. Alors, comment ça marche ce processus avec les acides aminés, la créatine, l'énergie, tout ça ? En fait, votre corps, au niveau intestinal, va capter ces acides aminés. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un système digestif qui fonctionne bien. Donc, on va capter ces acides aminés, donc méthionine, arginine et glycine. Ça va être envoyé au niveau du foie, principalement, pour être, on va dire, je vais simplifier les choses, converti en groupe phosphate, ensuite envoyé en forme de phosphocréatine. Ensuite, ça va être donné à l'ADP, l'adénosine diphosphate, qui va ensuite reconvertir ça en ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, c'est, on va dire, l'énergie première de l'organisme. Voilà. En gros, ça fonctionne comme ça à l'intérieur du corps. Donc là, c'est un cours de physiologie très accéléré. L'ATP, c'est le vecteur premier d'énergie dans les moments de forte demande énergétique, comme l'intensité musculaire, les phases d'intensité musculaire, et aussi les phases d'intensité cognitive, cérébrale. Donc, quand on réfléchit beaucoup, on a aussi beaucoup besoin de créatine. D'ailleurs, je n'ai pas dû en prononcer ce matin. Alors, la créatine, pour qu'on en parle, bien sûr, quand on me pose la question, c'est principalement lié aux compléments alimentaires. Et la question du danger, parce qu'on a dit, on pense que c'est dangereux, on a lu une étude. Vient la question du danger de la créatine. Tu n'as pas de danger sur la créatine. Toutes les études, à part une, en gros, qui était faite sur quelqu'un qui était un déficient rénal à stade avancé, à qui on a mis des méga doses de créatine, oui, elle a eu un problème. Pour le reste, il y a eu des milliers d'études qui montrent les bénéfices de la prise de créatine. Non seulement pour les bienfaits physiques, pour la performance physique, l'explosivité, la force, la puissance, mais aussi pour la performance mentale, cognitive, pour la santé cardiaque, la santé osseuse, la récupération musculaire. Voilà. Donc, pas de soucis du côté des dangers, il n'y a pas de danger. Alors, pas de danger, pas de danger, mais tu peux avoir des effets secondaires si tu prends un complément alimentaire de créatine, si forcément tu prends une trop grosse charge et que tu ne bois pas assez. Ça, ça peut occasionner des maux de vente, des crampes abdominales, ça peut aussi engendrer des diarrhées, voilà. Mais tout ça parce que tu as juste abusé sur le dosage. Donc, pas de soucis là-dessus, tu fais attention. Question dosage, ben voilà, on te parle souvent de faire une surcharge de créatine au début, pendant 5 à 7 jours, et ensuite faire une prise croisière. On peut le faire, voilà. Si tu fais cette prise, cette surcharge au début, en général, on va dire de prendre 20 grammes pendant 5 à 7 jours, 20 grammes en différentes prises dans la journée, donc, disons, 4 fois 5 grammes ou 5 fois 4 grammes, ben, tu fais comme tu veux, voilà. Il s'agira de bien boire, bien t'hydrater pendant cette période. Écoutez également ton organisme, parce que si tu as des ballonnements, des douleurs, des diarrhées, ben, ça veut dire que c'est trop pour toi. Ben, il faut le reconnaître, c'est pas parce qu'on dit, c'est 20 grammes qu'il faut absolument suivre 20 grammes. Si c'est 20 grammes, c'est trop pour toi, ben, descends, d'accord ? Donc, pendant cette phase de 5 à 7 jours, tu peux surcharger, et ensuite, ton rythme de croisière à 5 grammes par jour. Voilà, ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo, où le corps peut stocker jusqu'à 5 grammes. Alors, on peut stocker jusqu'à 5 grammes. Tu me diras, on en produit naturellement 2 grammes. Mais, effectivement, si tu fais du sport, si tu réfléchis beaucoup, tu transpires, tu t'actives physiquement, tes 2 grammes produits de manière endogène, donc c'est-à-dire dans ton corps, ne suffiront pas, et les 5 grammes apportés viendront compenser les besoins. Voilà, donc, moi, je suis plus partisan pour prendre 5 grammes en permanence, et pas faire une période de surcharge. Mais ça ne tient qu'à moi, voilà. Alors, toujours sur la question de savoir comment la prendre, alors je parle vraiment du complément alimentaire de créatine, on va dire, si tu prends tes 5 grammes, même si tu n'as pas de moments particuliers, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas le transporter, tu ne peux pas prendre quand tu veux, tu prends le matin, tu prends tes 5 grammes dans un smoothie, dans un verre d'eau, ça, il n'y a pas de problème. Après, les moments les plus opportuns pour le prendre, ce qui ressort vraiment sur des études, ce serait de le prendre après l'entraînement, avec une source de glucides. Cette source de glucides va faire monter l'insuline, et permettra une meilleure absorption de la créatine. Voilà, c'est ce qui est expliqué. Moi, personnellement, je vous le dis, je le prends 5 grammes quand je peux, si c'est le matin, si je me fais un smoothie, je mets ça dans un smoothie, si c'est après l'entraînement, voilà, un shaker avec des protéines et du miel, je fais ça comme ça, ça peut être, sinon, dans une soupe, oui, il n'y a pas de moment privilégié, si j'ai oublié d'en prendre, et puis, on peut oublier d'en prendre, et puis, ce n'est pas grave, la vie continue. La question aussi qui ressort, c'est quelle forme de créatine faut-il prendre ? Alors, ce n'est pas faut-il prendre, c'est si on en prend. Ce que je vais conseiller, c'est la monohydrate de créatine, créatine monohydrate, puisqu'en fait, toutes les études sont faites principalement sur ce type de créatine. Donc, voilà, si les études montrent que c'est sans risque, sans danger, et même que c'est bénéficiaire pour ton organisme, ben voilà, pars sur ce type de créatine, créatine monohydrate. Ensuite, mon expérience personnelle avec la créatine, moi, ça fait 15 ans que j'en prends de manière aléatoire, oui, ça dépend vraiment de mon alimentation, ça dépend de mon type d'entraînement, ça dépend de mon budget, bien que la créatine ne soit pas très très chère. Au vu des bénéfices qu'on peut en retirer, moi, j'ai fait le choix par moments d'en prendre, principalement des moments où je voulais prendre de la force, être plus puissant, donc c'est pas juste pour apprendre si t'es un pratiquant lambda de Jiu-Jitsu brésilien ou de sport de manière amateur où tu vas t'entraîner 2-3 fois par semaine. Moi, je l'ai pris dans le sens où je faisais de la compétition en course à pied, j'ai fait beaucoup de musculation, je m'entraînais des fois 2 fois par jour, 5 à 7 jours par semaine, je sais pas, c'est pas bien, faut pas trop s'entraîner non plus, mais voilà, c'était dans ce cadre. J'en ai pris aussi dans les phases où j'étais blessé et immobilisé, puisque la créatine permet également l'entretien musculaire, ça a été prouvé dans une étude chez des gens qui étaient plâtrés, les gens qui prenaient de la créatine pendant cette immobilisation maintenaient plus de masse musculaire, donc c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne. D'ailleurs, pendant ma période de convalescence, suite à l'opération de mon genou, j'en ai pris pour préserver ma masse musculaire et je peux vous dire que ça marche. De plus, quand on veut prendre de la masse, c'est bien aussi. Quand on veut accélérer sa récupération, étude à l'appui, là, et ressenti personnel aussi, c'est ça aussi, il faut bien reconnaître ça, et bien la créatine m'a aidé, donc moi j'en prends, c'est pas pour paraître bodybuildé ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour des termes de gain de puissance, pour moi, pour mon entraînement personnel, et puis c'est toujours un petit plus aussi si on va en compétition, parce que si on s'entraîne de manière plus forte, plus puissante, avec une meilleure récupération, on sera effectivement plus efficace le jour de la compétition. Alors là, quand je vous dis ça, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est du dopage. Tout est dopage, je vais vous dire. Prenez du jus de betterave, vous aurez des bénéfices sur votre santé et vos performances. Donc ça aussi, ça va être du dopage. Naturel, pas naturel. Voilà, moi je vais vous dire, la créatine, c'est légal, le jus de betterave, c'est légal, l'estéroïde, c'est pas légal. Voilà. Moi, je n'irai jamais taper dans quelque chose qui est pas légal. La créatine, c'est légal. Le jour où ce ne sera pas légal, j'arrêterai d'en prendre. Point à la ligne. Voilà. À qui je recommande de prendre de la créatine ? Ben voilà, toutes les personnes qui cherchent la performance, la puissance, la force. Aussi, les gens qui veulent l'acuité mentale, être focus, l'aide au focus, l'aide à la mémorisation. Donc ça, si vous passez des examens, c'est aussi très intéressant de se supplémenter en créatine. Je recommanderais aux véganes, véganes, végétariens, d'en consommer, dans le sens, dans la mesure où leur alimentation ne leur en apportera pas autant que quelqu'un qui mange de la viande. C'est un fait. Même si, véganes, végétariens, vous allez en produire de manière endogène. Si vous êtes véganes, végétariens, végétariens, et que vous voulez augmenter votre potentiel physique, améliorer certains côtés de votre santé, une supplémentation en créatine est tout à fait pertinente, mais pas obligatoire. Si vous avez des questions, des choses à rajouter, n'oubliez pas de laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo si ça vous a plu. Posez-moi aussi vos questions en commentaire pour les prochaines vidéos à faire. Si vous voulez que je développe un peu plus sur d'autres sujets, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous dis à la prochaine. Parlons ! Sous-titrage ST' 501